Je m'aime pas, c'est une mante que t'aime Je parle avec une Anissa, mais moi je m'appelle Wey Coucou les gars Salut Youtube, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je vais faire quelque chose un peu différent sur ma chaîne Je vais faire une vidéo uniquement en français pour vous Tout d'abord, je vais m'excuser pour mon accent Parce qu'évidemment je ne suis pas française Donc j'ai un accent américain quand je parle français Mais je pense que mon accent n'est pas très fort Mais je sais pas, vous me disiez dans les comments Je prends le français depuis un an et demi Et j'ai fait cette vidéo en français parce que pourquoi pas C'est mon premier fois que j'ai fait une vidéo en français Donc franchement j'ai un peu peur Je ne suis pas comme en français Donc des fois j'ai fait des erreurs Et je n'ai pas beaucoup confiance en moi quand je parle français Mais ça va aller Je me force à sortir de ma zone de confort Et faire cette vidéo pour vous Donc il faut que vous aimez bien Alors aujourd'hui on va apprendre comment j'apprends la langue français Pourquoi j'ai décidé à apprendre la langue français Où j'ai appris la langue et depuis combien de temps je parle français ? Alors je vais également me présenter très très vite en anglais So my name is Tiana and I am 26 years old I'm originally from California but I moved to France a year and a half ago as an au pair And I have been living here since then And I originally lived in Paris for a year with my au pair host family And then I moved to the south of France and now I'm in Nice Most recently near the sun and the beach And it's just the best I have a bunch of videos here on my channel about living in France And my experience here as an expat So feel free to go check those out after this video Alors c'est parti Question numéro 1 Comment tu as appris le français ? Alors cette question est un peu difficile à répondre Parce que il n'y a pas une méthode spécifique en fait Je suis venue en France comme une fille au pair C'était août 2019 Et je ne savais rien du tout avant d'arriver ici en France Je savais dire bonjour, merci, croissant, baguette Mais c'était tout Et je vivais dans une famille française à Paris Pour un an Et ils me parlaient strictement Ça c'est moi Ils me parlaient seulement en français Donc j'étais entourée par la langue Et j'ai commencé à comprendre très très vite la langue Et puis j'ai commencé à comprendre un peu plus J'ai commencé à regarder des séries Netflix en français Mais avec des sous-titres français aussi Et comme ça je peux entendre le mot en français Et lire le mot en français en même temps Et ça ça m'a beaucoup aidé aussi Et en plus je donne des courses d'anglais en ligne à des étudiants français Et des fois je dois traduire le vocabulaire ou les verbes Quelque chose comme ça Et comme ça je apprends le français aussi Alors numéro 2 Pourquoi tu as appris le français ? En fait j'ai toujours voulu apprendre le français Parce que c'est une très belle langue Et cela m'a vraiment intéressé Et j'ai étudié l'espagnol au lycée depuis 5 ans Et beaucoup de gens aux Etats-Unis parlent l'espagnol aussi Mais je voulais mettre au défi apprendre d'autres langues que l'espagnol Parce que j'ai pensé que l'espagnol ça serait un peu trop facile pour moi peut-être Donc oui j'ai décidé d'apprendre français Numéro 3 Depuis combien de temps que tu apprends le français ? Alors comme j'avais dit tout à l'heure Je prends le français depuis un an et demi Depuis mon arrivée en France Mais maintenant j'ai fini mon année au père Et je ne vis plus avec la famille française Je vis seule Donc je n'ai plus beaucoup d'opportunités pour pratiquer Parler avec quelqu'un Mais c'est pour ça que je fais cette vidéo Parce qu'il est nécessaire de m'entraîner un peu Mais maintenant je pense que très très doucement J'ai commencé à améliorer mon français un petit peu Petit à petit Et je pense que ça va commencer à s'améliorer bientôt J'espère Question numéro 4 Qu'est-ce que tu penses de la vie en France et des français ? Chaque fois que je dis que je ne suis pas française et que je suis américaine C'est la première question qu'ils me posent Bah oui franchement j'aime bien la vie en France Tout simplement Je pense que la vie ici c'est un peu plus simple que aux Etats-Unis Dans mon avis en fait C'est juste mon avis Mais il y a tellement de belles choses à découvrir dans ce pays Donc c'est pour ça que j'aime bien Il y a beaucoup d'histoires, des cultures, la nourriture Il est magnifique J'aime bien la vie ici La vie est belle Grave belle ici Avant de déménager en France Les gens me disaient toujours que les gens ici sont méchants Et des fois c'est vrai Mais la plupart du temps les français ont été très gentils avec moi Et je les aime bien Question numéro 5 Est-ce que tu veux apprendre d'autres langues ? Je n'ai pas toujours fini d'apprendre le français Ça c'est évident Mais j'aimerais bien d'apprendre l'italien Parce que j'ai étudié l'espagnol et c'est très similaire Et il y a beaucoup d'italiens chez moi Parce que je vis dans le sud de la France Et c'est à côté de la frontière d'Italie Et j'aimerais aussi apprendre l'allemand Peut-être Et voilà c'est tout J'espère que je n'ai pas fait beaucoup d'erreurs Mais si je le fais Je suis sûre que vous me le direz dans les commentaires J'espère que vous avez aimé cette vidéo Je pense que ma tête va exploser J'espère que vous avez aimé cette vidéo Et je vous verrai dans la prochaine Bisous, ciao !